Allez, attendez, je vais voir la directrice ! Jean-François Copé ne se laissera pas distraire, il fait campagne. Le député maire de Meaux, a beau avoir été élu au premier tour en 2007, il s'inquiète de sa réélection. J'ai tout connu, j'ai tout connu. En 1997, j'avais été battu, vous savez, avec les efforts conjugués du Front National et du Parti Socialiste, qui, alliés ensemble, m'avaient fait battre. Ça reste pour vous un moment important ? On n'oublie jamais ses défaites. Bonjour, Marie-Christine Arnautu pour les législatives. En 1997, la candidate FN s'était qualifiée pour le second tour, provoquant une triangulaire. Elle compte bien récidiver. On ne parle pas de l'avenir de la circonscription, donc il est beaucoup plus préoccupé par son avenir personnel, M. Copé, c'est vrai qu'il y a un gros enjeu pour lui, que par l'intérêt des Français. La grande gagnante pourrait donc être la candidate PS vers la surprise Caroline Pinay. Je suis lucide et je ne suis pas mégalo, donc je sais bien que je suis inconnue. Cette juriste, mère de quatre enfants, se dit prête malgré tout à devenir députée à la place de Jean-François Copé. Clairement, les résultats, notamment du premier tour des présidentielles, ont montré qu'il y avait grande chance qu'il ne soit pas réélu au premier tour avec 54% comme la dernière fois. Mais quelle que soit l'issue, Jean-François Copé est formel, son sort au plan national ne dépend pas de son score au plan local.